Salut la team ! Trois petits conseils pour mieux réussir l'exercice sur le plat que je vous ai proposé cette semaine dans le planning du mois. Donc comme tous les exercices à base de cercle ou de déplacement latéraux, les exercices dans lesquels nous allons améliorer la souplesse latérale de notre cheval, son incurvation mais également sa gestion de son équilibre latéral pour ne plus qu'il se couche à l'intérieur ou qu'il s'échappe dans les épaules vers l'extérieur, pensez à bien utiliser votre regard. C'est très important de commencer par orienter notre regard qui aspire nos deux épaules, qui emmène nos deux mains qui doivent travailler de manière égale. Les deux mains travaillent ensemble, l'une avec l'autre, l'une pour l'autre. Les anciens appelaient ça la rotation du buste. Personnellement je préfère aller un petit peu plus loin en disant aux cavaliers de bien utiliser leur regard. Donc on oriente bien notre regard vers l'intérieur du cercle quand on travaille en cercle ou dans la direction vers laquelle on se rend quand on travaille sur du déplacement latéral. Le deuxième petit conseil c'est de bien prendre en compte que tous ces exercices à base d'incurvation dans lesquels on va solliciter latéralement notre cheval prennent plus ou moins énormément sur l'impulsion. Donc n'hésitez pas régulièrement à stopper l'exercice, à demander à votre cheval de repartir vers l'avant dans l'allure ou de faire une transition vers l'allure supérieure. Pourquoi pas un grand tour de carrière dans un galop un petit peu plus allongé ou une diagonale au trop allongé. Mais voilà, pensez à régulièrement remettre bien votre cheval devant vous. Et le troisième conseil qui est sans doute le plus important, prenez bien en compte que lorsque vous allez solliciter latéralement votre cheval sur l'ensemble des exercices comme les déplacements latéraux, les cercles, les variations d'incurvation, que votre cheval va travailler d'un côté à la main qui est confortable pour lui, de l'autre côté à la main qui est difficile pour lui. Malheureusement, on a trop souvent entendu, on nous a trop souvent appris que si un cheval avait du mal à main droite, il fallait travailler plus et plus longtemps à main droite. Ça c'est l'erreur la plus fréquente et sans doute la plus nocive pour son bien-être physique et mental. Votre cheval, comme tous les chevaux, a un côté plus difficile, plus rigide, plus court que l'autre. Donc, prenez en compte que c'est en le travaillant un petit peu moins, un petit peu moins intensément, mais peut-être un petit peu plus souvent de ce côté-là que vous allez l'améliorer. Ne faites pas des kilomètres et des kilomètres à la main où il a le plus de difficultés. Vous n'allez faire progresser qu'une seule chose, sa crispation. Voilà, mais si vous n'avez pas encore reçu votre planning du mois avec toutes les séances sur le plat, les barreaux sols et à l'obstacle pour le mois en cours et le petit challenge à relever ce mois-ci, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien ci-dessous. Salut et très bonne séance !